Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un petit peu spéciale. En fait, on va commencer une série de vidéos. On a acquis récemment un lot de cartes. On va passer à travers ces cartes-là. On va probablement faire 6 vidéos. On va commencer aujourd'hui avec les Gold et les Artefacts. On va s'arrêter sur les rares, mais je vais passer les autres rapidement, faisons un petit classage préliminaire. Vous allez les voir à l'écran. Je vais m'attarder à décrire les rares. Deux petites choses avant de commencer. Lorsqu'il y a beaucoup de cartes qui s'achètent et qui se vendent entre joueurs, je sais que ça semble évident pour tout le monde, mais je crois qu'on ne le répétera jamais assez. Il faut qu'une transaction, il faut que les deux parties soient à l'aise avec une transaction. S'entendre sur le prix, la quantité, la qualité des cartes échangées. N'ayez pas peur si ça ne fait pas votre affaire. Si la personne demande trop cher aussi. Tant que la transaction n'est pas complète, vous pouvez toujours arrêter ça. Puis ça finit là, no hard feelings comme on dit. On ne s'entend pas sur le deal, on ne complétera pas une transaction. Sentez-vous pas obligé de compléter une transaction. Deuxième petit sujet assez rapide. Lorsque vous regardez pour des collections de cartes, chose importante, regardez si pour des fausses cartes, dans la collection que j'ai achetée, ici, la personne ne le savait pas, mais je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Vous voyez, elle est très, 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 très luisante. En vrai, ça varait beaucoup. La texture est différente, l'épaisseur et ils n'ont pas passé le light test. Donc, c'est quelque chose, un vidéo que je vais faire dans un avenir très rapproché au sujet du light test. Donc, validez. Si vous n'êtes pas sûr, passez votre tour. Il n'y a jamais de... Il n'y a rarement, en fait, je ne peux pas dire jamais parce que ça arrive, mais il y a rarement de deal miraculeux. Si une personne a ces cartes-là à vendre et qu'elle vous demande 100 piastres, bien, soit que ce n'est vraiment pas ce qu'elle a ou que c'est des fausses. C'est dommage. Moi, la personne de qui j'ai acheté la collection n'avait aucune idée que c'était des fausses. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec les golds. On va s'approcher de ça ici. Et les artefacts. Je fais un petit classement préliminaire. J'ai un peu vu ce qu'il y avait, évidemment, avant d'acheter. J'ai browsé vite, vite, mais j'ai essayé de ne pas trop retenir et regarder en détail ce qu'il y avait. Ils sont classés par couleurs parce qu'ils étaient classés par couleurs. Donc, je vous les présente par set de couleurs. Mais je voulais me garder des surprises. Je ne connais pas toutes les cartes. On va passer les rares. S'il y a des pics intéressants que j'ai passés à côté ou que je n'ai pas eu le temps de parler ou que je n'ai pas parlé, faites-moi le savoir. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je ne nommerai pas toutes les communes et les un-communes. On ne finira pas. J'espère que le focus est bon. Puis, on y va. Je vais m'arrêter au rare seulement comme prize amalgame. Un colorless, un bleu, un noir, 3-3. Zombie, quand une créature entre sur le battlefield, si elle est entrée de ton graveyard ou que tu l'as castée de ton graveyard, tu retournes prize amalgame du graveyard sur le battlefield tapé. C'est quand même cute. Un crabe. Here's Reign. Rashard. Un, deux. Ils sont, comme vous voyez, les cartes sont quand même, ils ont été jouées. Ils ont eu une autre vie avant. L'état n'est pas near mint. Mais. Elle de Marie Skull. Un vert, un blanc. Tu cherches ta librairie pour une créature card. Tu la révèles et tu la mets dans tes mains et ensuite tu rebrasses. Ouais, comme je disais. Oups, là, je suis mêlé dans mon classement. Il y a certaines cartes qui ont du vécu. Ok. On va s'installer pour que vous voyez bien. On va faire ça comme ça. Ok, pardon. On va faire un petit... Oh! Rit the Awakener. Trois colorless, un rouge, un vert, un blanc. Legend Dragon, Legend, C6 Flying. Quand Rit the Awakener fait du combat damage à un joueur, tu peux payer deux colorless et un vert. Si tu fais ça, tu mets un saproling. Un, un sur le jeu. Pour chaque... Pour chaque permanent de cette couleur. Ok, si tu fais ça. Si tu payes de choisir une couleur, tu mets un pour chaque permanent de cette couleur-là. Excusez-moi. Ah, Abomination of Gidul. Oups. Oh, Lightning Helix. Quand même beaucoup de cartes. On va essayer de... De ne pas faire une vidéo de 4 heures. S'il y a l'autre que vous voulez arrêter, vous pouvez toujours poser la vidéo. Si vous voulez prendre le temps de les lire. Non, je vais vous les passer comme ça. Puis, je vais les classer après. Ça va être moins compliqué. Je me suis dis que j'en profiterais pour faire un petit classement préliminaire. Mais... Ça va être plus dans mes jambes que d'autres choses. Oh! Assemble the Legion foil. 3 colorless. Un rouge, un blanc. Au début de ton upkeep, tu mets un Master Counter sur Assemble the Legion. Ensuite, tu mets un 1-1 White Soldier Token avec Ace sur le Battlefield pour chaque Master Counter que tu as sur Assemble the Legion. Un rouge, un rouge, un vert, un blanc. 3-3. Un rouge, un vert, un blanc. Préviens toutes les combats de damage. Les cratures bleues. Que les cratures bleues ou cratures noires feraient ce tour-ci. On va avoir une autre petite pile. On va se mettre un petit peu plus loin. On y va. Il faut jouer avec des musiques. Ça va passer plus vite. OK! Daringaz the Igniter. 3 colorless. Un noir, un rouge, un vert. 6-6 Flying Dragon Legend. Quand il fait du combat damage à un player, tu peux payer 2 colorless et un rouge. Si tu fais ça de choisir une couleur, le player révèle sa main. Puis, Daringaz fait X points de dommage. X est égal au nombre de la carte de couleur de cette couleur-là qu'il y a dans sa main. Météor Storm. Un rouge, un vert. 2 colorless, un rouge, un vert. 10 cartes, 2 cartes. Random de ta main. Ça fait 4 points de dommage à une crature ou un joueur. C'est un enchantement. Ankle Shanker. 2 colorless, un rouge, un blanc et un noir. 2-2 Goblin Berserker. Aced. Quand lui attaque les créatures que je contrôle, gagne First Strike et Dead Touch jusqu'à la fin du tour. Orzov Pontif. 1 colorless, un colorless, un noir, un blanc et un noir. 1-1 Hunt. Quand cette carte-là est mis de ton grévière, tu la remove from the game. When this card is put into a graveyard from play, remove it from the game. Remove it from the game hunting target creature. Ok. Fait que tu la remove de la game. Tu hantes une créature. Quand il come into play. Ou la créature qui hante est mise dans un grévière. Quand le orzov Pontif arrive sur le jeu ou que la créature qui hante est mise dans un grévière, tu choisis 1. Les créatures que tu contrôles gagne Plus 1, Plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ou les créatures que tu ne contrôles pas ont moins 1, moins 1 jusqu'à la fin du tour. Genju of the Realm. Un check. Un blanc, un bleu, un noir, un rouge, un vert. Legendary Ancient Land. Deux colorless Enchanted Land. Le Land Enchanté devient une Legendary 8-12 Spirit Crature. Trample jusqu'à la fin du tour. Quand l'Enchanted Land est mis dans le grévière, tu peux ramener l'enchantement dans tes mains. Quand même. Quand même. Il y a une bonne variété de cartes dans le lot. On se promène d'une année à l'autre. C'est sûr qu'évidemment, il y a beaucoup de communes. Ça va être dépassé plus rapidement un petit peu. Mercurial Chemester. 3 Colorless. Un bleu, un rouge, 2-3. Human Wizard. Un bleu plus stable, puis j'ai deux cartes. Un rouge plus stable, discarte une carte. Mercurial Chemester fait un nombre de points de dommage à une target créature égale au coût converti du mana. La carte, la carte, discarté. Daringaz, un deuxième, on l'a vu tantôt. Cruel Ultimatum. Cruel Ultimatum. 2 bleus, 3 noirs, 2 rouges. Sorcerie. Target opponent. Voyons. Target opponent, tu sacrifies une créature. Discarte 3 cartes par 5 points de vie. Et après ça, tu ramènes une carte de ton grévière dans tes mains. Tu piges 3 cartes et tu gagnes 5 billes. Oh, on revient vers la fin. Sterling Grove. Armadillo Cloak. Recoil. Seer's Vision. Sorin, Lord of Enistrad. Donc, 2 colorless, 1 blanc, 1 noir, 3 de loyauté. Donc, à plus 1, tu mets un vampire 1, 1, lifelink sur le battlefield. À moins 2, tu gagnes un emblème, créatures que tu contrôles en plus 1, plus 0. Et à moins 6, tu détruis jusqu'à 3 créatures et ou planeswalker. Tu ramènes chacune des cartes mises dans le grévière de cette façon-là sur le battlefield sous ton contrôle. Ouais, il sort à 3, 4 tours, ça peut aller assez vite. Lavinia of the Tent. 3 colorless, 1 blanc, 1 bleu, 4-4. Protection pro-red, protection contre le rouge. Quand elle arrive en jeu, tu detaines chaque non-land permanent ton opponent control avec un mana de 4 ou moins. Ça, ça veut dire que jusqu'au début de ton prochain tour, les permanents ne peuvent pas attaquer, bloquer ou activer des habiletés. Mardou, Ascendancy. Un rouge, un blanc, un noir. C'est un enchantement. Quand un non-token créature que tu contrôles attaque, tu mets un A1 Gobelin rouge sur le battlefield, tapé et qu'il est en train d'attaquer. Tu le sacrifies, les créatures que tu contrôles, gagne plus 0, plus 3 jusqu'à la fin du tour. Leave and chances. Leave. Donc, on leur laisse un blanc. Tu ramènes n'importe quel non-target permanent que tu possèdes dans tes mains. Any number. Chances. Aftermath. Donc, Aftermath, tu peux les casser de ton graveyard. 3 colorless, un rouge, sorcerie, tu dis 4, n'importe quel nombre de cartes. Et tu piges le même nombre de cartes. Distant to Lead. Spring Mine. Des momies. Campbell. Consul of Allocation. Donc, un colorless, un blanc, un noir, 2-3. Human Advisor. Quand un Opolin casse un non-créature spell, il perd 2 points de vie et tu gagnes 2 points de vie. Veteran War Leader. Un colorless, un vert, un blanc, étoile, étoile. Il y a le Power et ta Fnest égale au nombre de créatures que tu contrôles. Tu peux taper un autre ally que tu contrôles, puis il gagne à ton choix. First Strike, Vigilance ou Trample jusqu'à la fin du tour. Reckless Assault. Enchantement. Oups, je suis proche pas mal. Je me laisse glisser sans le vouloir. Deux colorless, un noir et un rouge. Paye 1, paye 2 points de vie. Ça fait 1 point d'hommage à ta quête créature hors player. C'est assez straightforward. On continue. Stake Form, Lightning, Drain the Well. Informant. On commence à avoir quelques cartes revenir. On a joué tantôt. Dernière petite pile pour les gold. On était 16 minutes. Ça fait quand même une vidéo qui est assez longue. Mortify. Profit and Lost. Oui, Dragunauts. Oh! Rackasha Visier. Deux colorless. Un noir, un vert et un bleu pour un 4-4-4 Demon. Quand une ou plus de tes cartes est exilée de ton grévière, tu mets un compteur plus 1, plus 1 sur le visier. Il de Mary Skull qu'on a vu plus tôt. Triva de Reneware. Trois colorless, un vert, un blanc, un bleu. 6-6. Dragon, Legend, Flying. Quand il fait du combat damage à un joueur, tu payes deux colorless et un blanc. Si tu le fais, choisis une couleur, tu gagnes un point de vie pour chaque permanent. Chacun de chaque permanent de cette couleur-là. Mardu. Ascendancy. Foil, cette fois. On l'a vu tantôt. Rackasha Visier. Foil. On l'a vu tantôt. Ah, non, Foil. Evil Twin. Deux colorless. Un bleu, un noir. 0-0. Shape Shifter. Quand tu peux faire entrer Evil Twin comme une copie d'une créature sur le Battlefield, sauf qu'il y a, en plus, l'habileté. Un bleu, un noir plus tôt. Détrui, target créature qui a le même nom que cette créature. Ça te permet d'éliminer la compétition. Aven Wind Guide. Start to Finish. Recoil. Dromar de Banasher. Trois colorless. Un blanc, un bleu et un noir pour un 6-6 flying. Quand Dromar de Banasher fait du combat damage à un player, tu peux payer deux colorless et un bleu. Si tu le fais, tu choisis une couleur et tu ramènes toutes les créatures qui ont cette couleur dans la main de leur possesseur. Lobotabie. Rakasha, Death Dealer. Un noir, un vert pour un 2-2. 4 Demon. Un noir, un vert. Death Dealer gagne plus 2, plus 2. Pas tant. Puis, un noir, un vert. Régénérer. Death Dealer. Un Tinkaboo. Ivory Tusk. Fortress. Deux colorless. Un blanc. Un noir. Un vert. 5-7. Elephant. Tu untapes toutes les créatures que tu contrôles avec des comptes de plus 1, plus 1 à l'untap de chacun des joueurs. Ça te permet d'avoir de l'éléphant tout le temps. Siege Rhino. Un colorless. Un blanc. Un noir. Un vert. 4-5. Trampel. Le clan qui rentre sur le battlefield. Chaque opponent perd 3 points de vie et tu gagnes 3 points de vie. Ivory Tusk. On l'a vu tantôt. Oui, ça a fait le tour. Bon. C'était les gold. Quelques trucs intéressants. On va tasser ça. On va poursuivre avec les artefacts. Il y en a beaucoup moins. Ça devrait être vrai. On va terminer la vidéo avec les artefacts. Donc, on va essayer d'y aller d'un bon pas. Fixarian Lens. 3-colorless. Tap. Paye un point de vie. Add un manot de la couleur que tu veux. Wow. Donc, mode script. On a un couple de vieilles ici. On le dit, vous l'avez sûrement déjà entendu, ceux qui nous suivent. Moi, j'aimais mieux cette couleur d'artefact-là aussi que la nouvelle. Mycosine Golem 11. 4-5 affinités pour artefacts. Donc, ce spell, Mycosine Golem coûte un colorless de moins pour chaque artefact que tu as en jeu. Puis, les artefacts Creature Spell que tu joues ont aussi affinités pour les artefacts. Ça peut dégénérer très, 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 très rapidement. Wow. Razor Main Masticore. 5-colorless. 5-5 First Strike. Au début de ton upkeep, tu sacrifies Razor Main Masticore, sauf si tu discutes une carte de taillement. Au début de ton Drostet, tu peux avoir Razor Main Masticore, faire 3 points d'hommage à une taillette Creature. OK. Orb of Dreams. 3-colorless. Les permanents arrivent sur le jeu de tapis. Oh, that which was taken. 5-colorless. 4-plus tap. Tu mets un Divinity Counter sur un permanent autre que that which was taken. Puis, chaque permanent qui a un Divinity Counter sont indestructibles. Hum, c'est quoi le camp? Blight Steel Colossus. 12-colorless. 11-11. Trample Infect. Blight Steel Colossus est indestructible. Si Blight Steel est mis dans le graveyard de n'importe où, tu le révèles et tu le rebrasses dans la librairie de son propriétaire. Fait que oui, Trample Infect, ça peut que ça ne soit pas long. Ce n'est pas une de mes cartes favorites. À jouer contre. Quand tu l'as de ton bar, c'est toujours correct. Ce n'est pas l'issue de la fenêtre. Oh, chromatique Lantern. 3-colorless. Les lans que tu contrôles, on tape. Add un mana de n'importe quelle couleur. Et tu le tapes. Tu add un mana de n'importe quelle couleur. Une autre petite pile d'artefèques. Beast of Burden. 6. Étoile, étoile. Beast of Burden a, pour force, power and toughness égale au nombre de créatures en jeu. Puis, on a 2 Beast of Burden. On en regarde. Slayer's Plate. 3-colorless. Équipement. Équipe. Les créatures équipées ont plus 4, plus 2. Quand la créature équipée meurt, si c'était un humain, tu mets un Spirit 1-1. White Flying sur le battlefield. Équipe 3. Fleet Wheel Cruiser, qui est un véhicule 4-colorless, 5-3. Trample Ace. Quand il entre sur le jeu, il devient un artifact créature jusqu'à la fin du tour. Donc, il peut attaquer sans être croué. Et Crou 2. C'est-à-dire qu'il faut que tu tapes n'importe quel nombre de créatures avec un power total de 2 ou plus. Et ça devient un artifact créature en plus. Donc, Remindless Automaton. On va... Self-Assembler. Universal Solvents. Sensei Pyramide. Pathway Arrows. On a Quiver au complet de Pathway Arrows. Voyons, Colin, c'est fini-tu? Ok. On est venu à la boîte. Multiform Wonder. 5-colorless, 3-3. Quand il arrive sur le jeu, tu gagnes 3 énergies. Tu payes 1 énergie. Puis, le Multiform Wonder gagne à ton choix. Flying, Vigilance, Lifelink. Jusqu'à la fin du tour, tu payes 1. Puis, il gagne plus 2, moins 2. Ou, moins 2, plus 2. Blood Letter Quill. 3-colorless, 2, plus 3. Tu mets un compteur sur Blood Letter Quill. Tu piges une carte. Et tu perds un point de vie pour chaque compteur sur Blood Letter Quill. Un bleu, un noir. Tu enlèves un compteur. Le Fleur Shield. Malakine. Bon. Et la dernière petite pile. Il y a, vous voyez, il y a une carte slivée. Je la garde pour la fin. Vous pouvez vous faire le War Stone. Vous pouvez vous douter que si elle mérite un sleeve. C'est qu'elle est spéciale. C'est la seule de tout le set. Qui est déjà dans un sleeve. Holding Jar. Oh, un autre Lucosin de Golem. On a vu un tantôt. Holding Mines. 2. Colorless. Artifact. À chaque Player's Draw Face, il pige une carte additionnelle. À l'époque, en 93-94, j'adorais cette carte-là. J'en voulais un dans tous mes dicks. C'était, je pense que c'était ma carte préférée. Tangle Root. 3 Colorless. Quand un joueur joue une créature, un créature spell, ce joueur aide un manœuvre à sa manopoule. Voilà. Sphinx of the Steel Wind. 5 Colorless. Un blanc. Un bleu. Un noir. 6-6. Flying. First Strike. Vigilance. Lifening. Protection du rouge. Et du vert. Tablet of the Guild. Byer of Poison. Magus, j'ai encore reculé. Je m'en reviens comme ça tout le temps. J'espère que ça ne fera pas trop de dégâts aux vidéos. Mimnit. Un 1 pour 0. C'est quand même pas pire quand tu joues avec du Affinity. Neglected Hill Room. On va voir qu'il se flippe en Ashbound Blade. Et puis t'as vu que l'aime. Ah! Ah! Un autre Quiver là-haut. Ouh! Ma pelle est tombée. Ok. Thundering, Tanadon, Foil. Head on Blade. Ah! Oh! Dragon Throne, 9 Tarkir. 4 Colorless. Legendary Artifact Equipment. Et que de créatures a Defender et 2 plus Tap. Les autres créatures que tu contrôles gagne plus 6 plus 6. Et Trample. Et que c'étant la créature qui est équipée. Le power de la créature qui est équipée. Équipe 3. Et un Mox Diamond. Malheureusement. Comme vous pouvez voir. Il y a le coin qui a été plié. Mais. On voit ici là. Il a été plié. Puis il est un peu blanchi. Un petit nique dans le bas ici aussi. Ça reste quand même un Mox Diamond qui est jouable. Donc. Ça fait le tour. Gold Artifact. J'espère que j'ai pas été trop vite. C'est bizarre à dire que j'ai pas été trop vite. Et ou trop lent. Que le pace était bon. Il y a probablement des communes. Des uncommunes. Ou qui. Qui auraient. Valu la peine d'être mentionnés. Mais je vais m'en tenir au rare. Pour la série au complet. Parce que. Il y a beaucoup de cartes. À passer. Hé. Si vous êtes encore là. Ça fait 30 minutes que vous êtes avec moi. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vais essayer de. Prendre un bon pace. Pour la suite. Pour ne pas faire des vidéos. Qui vont durer toute une heure ou plus. C'est pour ça que je vais y aller. Peu de couleur par couleur. Puis je vais faire bleu. Puis les laines ensemble. Parce qu'il y en a un petit peu moins. Donc sur ce. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada